Dans cette vidéo, je vous propose d'essayer d'apprendre à réaliser à l'aide du logiciel de dessin vectoriel LibreOffice Draw, de réaliser donc des dessins du type de ceux qui sont présentés ici, donc ces têtes que l'on pourrait qualifier de têtes de bande dessinée ou de dessin animé. Alors, je ne suis pas graphiste, donc il y aura certainement de gros défauts dans les dessins réalisés, mais le but de cette vidéo est surtout de montrer ce que l'on peut faire à l'aide d'un logiciel de dessin vectoriel et d'apprendre donc quelques-unes des techniques importantes à utiliser dans ce type de logiciel. Je vais vous proposer de partir sur la base d'une page vierge, donc je vais faire un nouveau document et nous allons sur la base de ce document réaliser donc une tête du même genre que celle qui était présentée sur ce même écran il y a quelques instants. Nous allons partir sur la base d'une forme d'ellipse, donc dans la barre d'outils de dessin je choisis l'outil ellipse et je dessine immédiatement la forme générale du visage que je vais réaliser. Voilà qui est fait. Cette forme ellipsoïde n'est absolument pas adaptée à la forme d'un visage. Si des gens avaient une forme de visage comme cela, ce serait absolument horrible. Alors, il va falloir un petit peu transformer. L'une des techniques à apprendre dans cette vidéo est de changer, de convertir un type de forme en un autre type. Alors, pour cela, sur une forme ou sur un dessin réalisé, je fais un clic droit et je choisis la commande convertir. Ici, je vais choisir la conversion de cette ellipse en une courbe. Voilà qui est fait. Quelle différence cela fait-il ? Bien, c'est que maintenant, si je prends l'outil point, je vais pouvoir travailler les différents points de la courbe, l'ellipse, alors que je ne pouvais avant pas modifier l'ellipse autrement que dans son ensemble. Donc ici, je peux prendre, par exemple, le point inférieur et je peux le tirer vers le bas afin d'allonger un peu la forme du visage que je me propose de réaliser. Voilà qui est déjà un petit peu mieux. Alors, on pourrait affiner, évidemment, en changeant les caractéristiques de ce point inférieur. Donc, si je prends un point d'inflexion, ceci ne ressemble plus du tout à un visage, mais il me suffit alors d'utiliser les lignes de contrôle de manière à retrouver quelque chose d'un peu plus correct. Alors, ici, nous aurions un visage avec un menton un peu pointu, ce qui arrive. Donc, ça pourrait être tout à fait réaliste, certainement, en tous les cas, pour un personnage de bande dessinée. Pour la réalisation de ce dessin, je vais maintenant proposer de réaliser un certain nombre de guides. Alors, un premier guide qui pourrait être utile et qui pourrait déjà me permettre de voir si la modification que je viens d'opérer est correcte. Ce serait un guide vertical. Donc, je vais choisir l'outil ligne et je vais tracer une ligne verticale. Pour cela, je tiens la touche de majuscule enfoncée, une verticale qui devra couper le dessin de l'ellipse modifiée en deux parties égales. Alors, ce n'est pas très important si je ne suis pas arrivé à dessiner cette ligne exactement au milieu. Je peux maintenant la déplacer à l'aide des touches fléchées. Alors, je suis maintenant quasiment au point inférieur à l'endroit de la pointe du menton. Est-ce que je suis bien au niveau supérieur ? Pour le savoir, je peux simplement réactiver l'ellipse. Je vois que je ne suis pas tout à fait bien. Donc, je vais peut-être déplacer le point inférieur de manière à le faire coïncider avec le point supérieur. Je vais redéplacer un petit peu. Alors, comme c'est un petit déplacement, je tiens une touche alt enfoncée en même temps que je travaille avec les flèches. Donc, flèche à gauche ici maintenant. Voilà. Est-ce que ceci est correct ? Eh bien, on a déjà quelque chose qui est un petit peu mieux, même si ce n'est pas encore parfait. Voici pour le premier guide. Je vais maintenant mettre un deuxième guide situé à la moitié de la forme du visage. Alors, cette forme de visage, pour savoir quelle est sa hauteur et pour savoir où se trouve le milieu, je vais vous proposer de tout sélectionner et de le déplacer sur la marge supérieure. Voilà. Si je ne prends que la forme ellipsoïde, je vois que je suis encore un tout petit peu au-dessus de la marge supérieure. Donc, ici en bas, on voit la position et je peux dire que ça se trouve à 0 cm. La hauteur étant de 14 et quelque chose, je vous propose de mettre 15 cm et peut-être 10 cm pour la largeur. Comme ça, nous aurons des choses simples à travailler. Je vais peut-être la mettre à 4 cm. Toujours dans le souci d'avoir des mesures simples. Voilà. Donc, j'ai maintenant une forme d'ellipse de 15 cm de haut. Autrement dit, si je veux mettre un repère à la moitié de la hauteur, il faut que je mette ce repère à 7,5 cm. Je vais mettre approximativement ce qui semble être, voilà, plus ou moins le cas là. Et je trace une ligne horizontale. Pour être bien horizontale, je conserve une touche de majuscule enfoncée. Cette ligne est importante parce qu'elle va me permettre de situer la position des yeux sur le visage. Je vais maintenant tracer une ligne de repère en dessous du visage, donc normalement à 15 cm très précisément. Voilà cette ligne de repère. Et je vais maintenant diviser cette zone entre la moitié du visage et la ligne inférieure. Je vais la diviser en 3. C'est une technique classique de dessin de visage que je vous propose d'utiliser là. Alors, on va le faire approximativement ici. Je ne vais plus mesurer. Donc, voici un premier repère et un deuxième repère. Alors, est-ce que là, j'ai un petit peu dévié, donc je vais annuler et recommencer. Est-ce que nous sommes ici à des tiers environ égaux ? Pas tout à fait. Je vais peut-être descendre un petit peu celui-là, remonter un petit peu ce guide-là. Et nous avons là approximativement des tiers qui vont nous servir dans quelques instants. Eh bien, voici la première partie de la construction terminée. Il nous reste maintenant à poser dans ce visage les différents éléments qui vont le composer. Je vous propose donc de poursuivre avec la deuxième partie de la construction. Pour cette deuxième partie, nous allons nous occuper des yeux. Alors, les yeux, nous allons les faire ici extrêmement schématiquement, un peu à la façon manga, par exemple. Et nous allons les représenter à nouveau par des ellipses. Donc, je prends à nouveau l'outil ellipse en bas dans la barre d'outils des dessins. Et je dessine une première ellipse. Voilà. Ici, je dessine peut-être un petit peu grand. Donc, je vais un petit peu diminuer. Et je place cette ellipse sur le repère que j'ai dessiné à la moitié du visage. Alors, nous représentons ainsi la masse de l'œil. La masse de l'œil doit être de couleur blanche, a priori. Donc, je change la couleur de remplissage et je prends du blanc. Nous allons maintenant à l'intérieur de cet œil représenter les détails. Pour mieux voir, je vais vous proposer de zoomer sur l'œil en question. Et à l'intérieur de cet œil, donc, d'abord, je désactive l'outil. Je reprends l'outil ellipse en dessous. Et je vais maintenant dessiner un premier élément. Et ce premier élément va nous donner la couleur de l'œil. Alors, ici, je vais vous proposer, par exemple, de faire un œil de couleur bleu. Alors, peut-être un bleu un peu plus joli que celui-ci. Un peu plus intense qu'avons-nous à notre disposition dans les couleurs prédéfinies. Alors, ce bleu-ci me paraît plus intense et plus joli. Voilà. Je désactive et je m'apprête maintenant à dessiner le centre de l'œil en couleur noire. Donc, toujours la même technique, une ellipse. Et cette ellipse, centrée sur le reste de l'œil. Peut-être zoomer encore un peu plus fort pour bien voir. Voilà. On peut peut-être le mettre un peu plus haut, un peu plus à droite. Quelque chose comme ceci. On pourra toujours retoucher après si cela ne convient pas. Alors, au centre de l'œil, nous mettons bien sûr de la couleur noire. Et voilà notre œil. Alors, je vous accorde que cet œil n'est pas très joli. D'abord, tout ceci n'est pas très centré. Donc, je sélectionne et je remets un peu plus au centre. Je vais le faire avec les flèches plutôt qu'avec la souris. Et la touche ALT pour éviter de faire de trop grands mouvements. Voilà. Donc, je vous accorde que cet œil n'est pas très humain. Il n'a pas l'air très vite, il n'a pas l'air très éveillé. Alors, une technique classique pour donner de la vie à un œil, c'est d'y mettre un petit reflet. C'est une technique que l'on utilise tant en dessin qu'en photographie, en retouche photographique en tous les cas. Mettre un petit reflet dans l'œil. Alors, je pourrais encore et toujours utiliser l'ellipse, mais vous pouvez évidemment aussi utiliser une forme plus quelconque. Voici un tout petit reflet. Un tout petit reflet qui sera bien sûr en couleur blanche dans le fond de l'œil. Voilà. Et nous voyons que cet œil devient tout de suite bien plus intéressant pour notre usage. Nous allons avoir quelque chose qui semble avoir un peu plus de vie. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de l'œil. Pour cela, je pars de hors de la forme du visage, sinon je ne pourrais pas le faire. Et j'englobe l'ensemble de l'œil. Et je vais maintenant grouper tous les éléments qui constituent cet œil. Pour cela donc, après avoir sélectionné l'ensemble des éléments. Notez que je pourrais le faire aussi avec un clic sur chacun des éléments en gardant une touche de majuscule enfoncée. Donc, j'ai sélectionné l'ensemble des éléments. Et maintenant, un clic droit sur cet ensemble d'éléments sélectionnés. Et je vais choisir la commande Grouper. Voilà. À partir de maintenant, si je clique dans l'œil, je déplace l'ensemble et non plus élément par élément. Alors, mon objectif ici, ce sera de recopier cet œil droit pour en faire un œil gauche. En fait, les deux yeux seront parfaitement identiques. Donc, je vais le copier. Et puis immédiatement, je vais le coller. Alors, l'œil collé, le dessin collé, se positionne exactement au même endroit que le dessin initial. Donc, avec les flèches, je vais maintenant déplacer cet œil de l'autre côté du visage. Voilà. Je pense que ceci est quelque chose de plus ou moins symétrique. Et nous voyons notre visage commencer à apparaître dans la liste des pages disponibles pour ce dessin. Voilà. Nous avons maintenant terminé cette deuxième partie où nous avons dessiné les yeux. Nous avons appris à travailler avec les ellipses et à agrouper les éléments. Je vous propose maintenant de poursuivre avec d'autres éléments du visage. Alors, nous avons tracé des repères à un tiers, deux tiers. Ces deux repères sont rituellement utilisés pour positionner le nez et la bouche. Alors, nous n'allons pas faire de choses extraordinaires ici pour le nez et pour la bouche. Nous allons nous contenter de dessins extrêmement sommaires. Alors, je vais reprendre et nous commençons maintenant donc la troisième partie de la vidéo avec de nouvelles techniques à apprendre sur les lignes. Une première ligne que je vais utiliser pour dessiner le nez, donc la position environ deux tiers du visage entre les yeux. Alors, je vais le dessiner un tout petit peu en décalage par rapport à la ligne ici. Je tiens une touche de majuscule enfoncée pour faire une belle verticale qui va en principe représenter le nez. Mais un nez tout droit, ce n'est pas possible. Il faut une petite courbure à ce nez. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est à nouveau utiliser la commande de conversion. Je fais un clic droit sur le segment de droite que je viens de dessiner et je vais le convertir. À nouveau, je vais le convertir en courbe. Et maintenant qu'il est converti en courbe, si l'outil point est actif, je peux cliquer sur l'un des deux points terminaux, celui-ci par exemple, et je peux déplacer la ligne de contrôle pour courber le nez. Alors, pour l'instant, ce nez est évidemment tout à fait évoqué seulement. Je peux le faire un petit peu plus gros en changeant la largeur de la ligne. Voilà. Il va peut-être être un petit peu trop voyant en couleur noire si intense. Alors, peut-être pourrait-on faire une couleur grise, par exemple celle-là. Voilà. On pourra toujours changer tout à l'heure si nous jugeons que ce gris n'est pas suffisamment intense pour que le nez soit bien visible. Nous allons utiliser une technique tout à fait similaire. Donc, je vais un tout petit peu déplacer le nez maintenant pour le mettre un peu plus au milieu du visage. Donc, nous allons utiliser une technique tout à fait similaire maintenant pour dessiner la bouche. Donc, à nouveau, je prends l'outil ligne et à la position, donc un tiers du visage, je dessine une ligne parfaitement rectiligne pour l'instant. C'est une ligne. Je l'allonge un petit peu, toujours en gardant la touche de majuscule enfoncée. J'essaie de faire en sorte que cette ligne soit plus ou moins symétrique, bien que les visages parfaitement symétriques ne semblent pas humains. C'est un classique de la photographie, par exemple. Voilà notre ligne et je vais à nouveau la convertir en courbe. Je l'ai convertie et maintenant je peux la déformer. Comme je l'entends, alors je peux faire un visage souriant ou un visage moins souriant. Voici un exemple de ce qui est possible. A nouveau, je vais un petit peu élargir cette courbe et peut-être choisir une couleur un peu moins voyante. Je ne sais plus ce que j'avais choisi pour le nez. Voilà, quelque chose comme ça. Bien, notre visage continue de prendre forme et nous allons maintenant pouvoir passer peut-être au sourcil. Encore et toujours la même technique. Je prends l'outil ligne. Je dessine cette ligne parfaitement rectiligne. Pour l'instant donc, je n'ai pas la possibilité de modifier les points de contrôle, de modifier les lignes de contrôle. Donc je vais à nouveau convertir en courbe. Et cette fois, je vais courber le sourcil. Peut-être deux fois dans le même sens. Voici, je vais l'approcher de l'œil. Et à nouveau élargir. Peut-être même encore un peu plus que donnerait 0,20. Voilà, un petit air plus sévère. Sauf si je mets du gris plus clair. Voilà, ce premier sourcil est parfait. Au moins en première approximation. J'aimerais peut-être d'utiliser le même, exactement le même, donc pour avoir la symétrie à droite du visage. Alors, c'est l'occasion d'explorer une nouvelle technique. Une nouvelle technique dans laquelle je vais simplement commencer par copier et coller le deuxième sourcil. Voilà, il est là. En réalité, on ne le voit pas, mais si je déplace, je tiens une touche de majuscule enfoncée et je déplace le sourcil. Donc la touche de majuscule, c'est pour éviter que le sourcil monte ou descende. Voilà, il est là. Alors, si je veux que le sourcil soit parfaitement symétrique, je vais maintenant devoir utiliser un nouvel outil. Ce nouvel outil est disponible ici dans la barre d'outils supérieurs. Alors, ce n'est pas l'outil de rotation qui est disponible par défaut que je vais utiliser, mais l'outil de symétrie, qui va me permettre de retourner la forme. Donc, cette forme est maintenant définie par cette poignée. Lorsque je passe sur une poignée et que je passe de l'autre côté de l'axe de symétrie, eh bien voilà, j'ai une symétrie parfaite. Le seul problème, bien sûr, c'est que le sourcil n'est pas bien positionné, mais cela, ce n'est pas très compliqué à régler avec les touches fléchées, par exemple. Voilà, une dernière occasion d'utiliser encore l'outil ligne pour dessiner la paupière inférieure, par exemple. Alors, on va faire quelque chose de très léger ici. Voilà, toujours la même chose. Cliquer, convertir, en courbe. Et cette fois-ci, courber encore une fois, de manière symétrique. Voilà, peut-être une couleur plus claire, de manière à ne pas faire des paupières tombantes. On recommence avec la symétrie. Donc, je vais commencer par copier, puis coller. Je vais déplacer le sourcil à droite, en gardant toujours une touche majuscule enfoncée, pour éviter que la paupière monte ou descente, par rapport à la position initiale. Je reprends l'outil de symétrie. Je fais passer un point d'autre côté de l'axe de symétrie. Et je pense que nous sommes à peu près bons, peut-être déplacer encore un tout petit peu vers la droite, pour avoir le sourcil mieux positionné. Et nous voici avec notre visage, qui maintenant prend tout à fait forme. Je ne vais plus avoir besoin des lignes. Donc, je les supprime maintenant. Et nous allons pouvoir passer à la partie suivante de la construction, qui sera presque la dernière partie. Donc, nous sommes maintenant à l'avant-dernière partie. Et je vais vous proposer de dessiner les cheveux. Alors, pour le dessin des cheveux, nous allons peut-être choisir une autre couleur que le bleu. Rassurez-vous, le bleu, nous l'enlèverons dans quelques instants. Alors, pour bien voir les cheveux, nous allons prendre une couleur, peut-être, qui ressemble à ce que pourraient être des cheveux. Alors, nous avons un jaune qui conviendrait, par exemple, pour une tête blonde. Voilà. Donc, ça, c'est la couleur, par défaut, que je vais utiliser maintenant. Et nous entamons cette nouvelle partie du dessin de la forme générale des cheveux. Alors, pour cela, je vais utiliser l'outil courbe, et plus précisément, l'outil courbe remplie, ou l'outil polygone. Plutôt l'outil polygone, en l'occurrence. Voilà. Alors, je vais commencer le dessin des cheveux, enfin, quelque part sur le visage. Je clique. Je fais un premier trait avec cet outil polygone. Je lâche. Je dessine ici, donc, une frange de la chevelure, une deuxième frange. Et je poursuis. Alors, ce n'a pas beaucoup d'importance que ce soit parfait pour l'instant, puisque nous allons pouvoir retoucher ultérieurement. Voilà. Je dessine bien à bas. Je remonte. Donc, il n'est pas important que le dessin soit impeccable. Et je termine par un double clic. Voilà. Alors, effectivement, c'est assez mauvais. Donc, je vais déjà faire quelques premières retouches en déplaçant certains points. Alors, nous allons faire des cheveux un peu plus longs. Voilà. Et on voit que la partie supérieure, évidemment, n'est pas très jolie. Cette géométrie un peu trop rigoureuse, ici, doit être supprimée. Donc, j'ai la ligne bien visible. C'est l'outil point qui est actif. Je vais sélectionner l'ensemble des points supérieurs, comme ceci, par exemple. Et je vais maintenant transformer cela en quelque chose de plus lisse. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Alors, les cheveux ne me semblent pas très très longs, pas assez longs. Donc, je vais recommencer le même genre de choses. Je sélectionne ces points-là. Et je tire vers le bas. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Je sélectionne ces points. Et je tire la chevelure vers le bas. Alors, la forme des cheveux, ici, n'est pas très satisfaisante. On va peut-être faire quelques franges, quelque chose d'un peu plus structuré. Alors, pour cela, je vais avoir besoin de points supplémentaires. Nouvelle technique. Dans la barre d'outils, si l'outil point est actif, je vais pouvoir sélectionner l'outil insérer des points. Voilà qui est fait. Je vais maintenant insérer un certain nombre de points, ici, pour pouvoir faire des franges dans la chevelure. Alors, pour cela, je clique à l'endroit où je veux insérer un point. Et je déplace légèrement la courbe en question. Je vais avoir besoin d'un nombre assez conséquent de points. Je les ajoute les uns après les autres. Ici, un point qui a été ajouté au moment du double-clic. Voilà. Je poursuis. C'est presque fini. Voilà. On va essayer de voir ce que ça donne avec ceci. Donc, pour faire des franges, je prends maintenant les points et je les déplace. Alors, on va faire une frange un peu plus longue. Voilà. On remonte. Et voici donc notre chevelure qui prend un aspect un peu plus joli que ce qu'il avait précédemment. Voilà. Peut-être que ceci est exagéré. Voilà. Je rappelle donc que je ne suis pas graphiste et que donc tout ceci est très approximatif. Bien. Voici donc notre visage qui est quasiment terminé. plus grand-chose à ajouter, sauf que ces grands aplats de couleurs ne sont pas très jolis et que la couleur bleue pour le visage n'est peut-être pas très appropriée. Alors, ces grands aplats de couleurs ne sont pas très jolis. Peuvent être améliorés si on prend une autre chose que ces aplats de couleurs. Donc, je vais à la place du remplissage d'une couleur parfaitement similaire partout utiliser un dégradé. Alors, les dégradés peuvent être sélectionnés en principe ici en haut. Donc, je choisis un dégradé dans les dégradés qui existent. Alors, voyons ce que l'on pourrait éventuellement utiliser. Alors, si je prends ce dégradé, donc les cheveux verts par exemple. Si je prends ce dégradé, alors il y a un petit défaut pour nous, c'est que c'est un dégradé qui va de la gauche vers la droite. Et il faut se souvenir qu'un portrait, on a souvent envie de le voir éclairé par le soleil. Et le soleil vient d'en haut, pas de la gauche. Donc, comment peut-on régler cela ? Alors, plutôt que d'utiliser l'outil de choix de dégradés ici en haut, je vais pouvoir utiliser le clic droit. J'ai encore l'outil d'ajout de points actifs, il faudrait que je le désactive. Donc, clic droit et je choisis la commande remplissage. Le dégradé est bien celui qu'on avait choisi, mais j'ai un onglet dégradé. Nous sommes maintenant dans la dernière partie de la vidéo. Dans l'onglet dégradé, je vois que l'on va donc de la couleur vert jaune 2 à la couleur vert jaune 4. Mais que l'angle dégradé est de 90 degrés. Donc, l'on va de la gauche vers la droite horizontalement. Si je change cet angle et je mets 0 degrés, on voit maintenant que la partie la plus claire est en haut, celle qui est éclairée par le soleil, et la partie moins claire, plus sombre, est en bas. Donc, je vais accepter cela. Et nous avons effectivement maintenant la lumière en haut et le sombre en bas. On pourra faire quelque chose du même type pour le visage. Alors, peut-être le bleu n'est pas très heureux. Je fais de nouveau la même chose. Clique droit sur le visage, remplissage, et on va choisir encore une fois un dégradé. Alors, parmi les dégradés possibles pour un visage, quelque chose dans les tons plus chauds. Alors, ceci est peut-être un petit peu trop fort, mais cela peut se régler. Alors, de nouveau, la couleur claire en haut, la couleur sombre plus sombre en bas. Ça, c'est a priori bien, sauf que l'angle ici est de 180 degrés et nous avons donc le sombre en haut et le clair en bas. Donc, je remets 0 degrés. Cette fois-ci, le dégradé orange semble convenir et je l'accepte. Alors, comme on a modifié le dégradé prédéfini, le système me demande ici si je veux sauvegarder ce nouveau dégradé. Donc, soit modifier le dégradé existant, soit ajouter à nouveau. Je vais peut-être ajouter pour ne pas perdre le dégradé qui était défini dans le système. Donc, dégradé 7, je vais l'appeler dégradé 7 bis, par exemple, si ce nom n'a pas encore été utilisé. Et voici notre forme. Bon, les couleurs sont un peu particulières, mais notre objectif n'était pas de dessiner un vrai visage. Alors, que nous reste-t-il éventuellement à faire ? Mais un plus grand-chose, nous sommes presque au bout du travail. Peut-être la couleur des lignes autour de la chevelure n'est pas très heureuse. Donc, ce bleu autour du vert, on va peut-être le changer. Donc, ici, la couleur... Ben, prenons alors un vert jaune pour la couleur de la ligne. Il y a un petit souci. Ça n'a pas pris. Donc, ce vert jaune ou turquoise, vert jaune... Voilà. C'est beaucoup moins frappant. La forme du visage est prête. La chevelure est là. Nous avons terminé. Et nous avons donc une nouvelle tête de bande dessinée que nous allons pouvoir copier. et peut-être ajouter à la série de têtes que nous avions déjà. Voilà. Je vais simplement la redimensionner. Et l'ajouter donc à ma collection. Alors, celle-ci ressemble fort à celle-là. Ça va peut-être un petit peu dommage. Et bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer. Voilà. Avec ça, donc, vous avez suffisamment d'éléments, en principe, pour reconstruire vous-même une tête du même genre. Cela ne devrait pas poser de problème. Bonne chance !